Ceci est un caillou. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il vient de l'espace. On a eu beau l'analyser dans tous les sens, on ne sait pas grand-chose de sa vie avant qu'il n'arrive sur Terre. On sait juste qu'il vient de là-bas au loin, et qu'il s'est certainement détaché d'un caillou encore plus gros, qu'il a finalement traversé notre atmosphère pour finir ici, sur notre planète, et en photo sur Wikipédia. Bref, la consécration. On donne plusieurs noms aux cailloux de l'espace, astéroïdes, comètes, météorites, mais quelle est la différence entre ces trois objets ? Quelle est la différence entre une météorite, un astéroïde et une comète ? En fait, c'est tous un peu les objets d'une même famille. C'est les petits objets du système solaire. Et donc, les astéroïdes sont en gros tous les petits corps du système solaire qui gravitent dans différentes orbites, à différents endroits. Dans notre système solaire, la majorité des astéroïdes orbitent autour du Soleil, au niveau de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ou sur la même orbite que Jupiter d'ailleurs. Les astéroïdes sont un peu les miettes de la formation du système solaire, ce qui est resté après que chaque planète se soit formée. Ou alors, ce sont des débris d'une collision entre deux astres plus volumineux. Ils peuvent être minuscules ou énormissimes, au point d'être aussi longs qu'un Montpellier-Lune. C'est l'un d'entre eux que l'on accuse d'ailleurs d'être à l'origine de l'extinction des dinosaures. Une comète, c'est quelque chose qui, lorsque c'est un objet qui, quand il s'approche du Soleil, commence à, en gros, perdre une partie de ce qu'il compose. Et en gros, à ce moment-là, on voit une émission un peu blanchâtre, qu'on appelle la queue de comète, et qui donne en quelque sorte le mouvement de la comète autour du Soleil. Et pour cause, dans une comète, il y a énormément d'eau sous forme de glace. Quand la comète s'approche du Soleil, l'eau glacée devient un gaz, et les particules de poussière qui étaient emprisonnées dans la glace s'échappent, créant alors la queue de comète. Les poussières de comète peuvent d'ailleurs finir leur trajectoire sur Terre. Les avions spécialisés volent à très haute altitude pour collecter ces poussières de comète avec des panneaux recouverts d'une sorte de papier tumouche. Les échantillons qu'ils trouvent sont d'une taille inférieure à 15 micromètres. Pour illustrer la chose, si ceci est un cheveu, alors les particules trouvées font au maximum cette taille. Et on vient d'apprendre que pour la première fois, une équipe de chercheurs a découvert des poussières de comète sur la surface de la Terre ayant les mêmes caractéristiques que celles attrapées par ces coûteux tumouches. L'article paraîtra en janvier 2015, alors que la glace et la neige de l'Antarctique ont été récoltées 15 ans plus tôt. Après les avoir fondues pour récupérer 3000 micrométéorites, seulement 40 de ces poussières se révèlent être des poussières de comète. C'est un travail de Titan. Voici un modèle de comète que je me suis amusée à fabriquer pour se représenter à quoi ressemblerait une comète si on pouvait la toucher. La forme est complètement irrégulière et réaliste, et le fait que la glace s'évapore sans passer par l'état liquide est aussi réaliste, car à l'approche du Soleil, la comète est sublimée, mais sublimée au sens physique de la sublimation. La glace devient un gaz qui, poussé par les radiations et les vents solaires, prend la forme d'une chevelure. La queue de comète peut alors faire des millions de kilomètres de long. Mais il existe une seconde queue que l'on ne peut pas représenter avec notre modèle. Cette seconde chevelure est composée d'ions créées par les ultraviolets du Soleil. La plus grande différence entre une comète et un astéroïde est la présence d'eau sur la comète. Une des raisons pour lesquelles les comètes ont de l'eau alors que les astéroïdes n'en ont pas, est que les comètes se forment loin, très très loin dans notre système solaire, dans le nuage d'Orth ou dans la ceinture de Kuiper. Et à cette distance-là, le Soleil ne chauffe pas assez pour que l'eau s'évapore, alors que les astéroïdes sont, eux, assez proches du Soleil pour qu'aucune eau ne puisse réellement exister sous forme solide ou liquide. Et c'est cette caractéristique qui intéresse l'Agence spatiale européenne avec la mission Rosetta et son petit atterrisseur Philae. Les comètes sont des témoins de la formation du système solaire et pourraient être à l'origine de la présence d'eau sur Terre. Les analyser avec des échantillons plus gros que ceux récoltés par les tumouches apporteraient beaucoup de réponses quant à nos origines. Et si, pour une raison quelconque, ils finissent par atterrir sur la Terre, on les appelle des météorites. Ok. Donc les météorites, c'est les choses qu'on ramasse sur le sol. Donc ça peut être d'origine lunaire, martienne, mais la plupart, c'est d'origine du système solaire un peu plus lointien. Donc si on revient à notre caillou du début, ça, c'est un météorite, puisqu'elle a été trouvée sur Terre, et il a pu appartenir à une comète ou à un astéroïde. Et ce n'est pas un événement rare que des cailloux de l'espace viennent à la rencontre de notre planète. La NASA a publié cette carte montrant le nombre de cailloux qui sont rentrés dans notre atmosphère en 11 ans. Ça en fait les cailloux.